Sous-titrage Société Radio-Canada Je travaille beaucoup avec des films qui sont expirés depuis entre 10 et 20 ans, qui a pour effet dégradé un petit peu la pellicule et de rendre les contrastes et les couleurs beaucoup moins vifs, beaucoup moins marqués. Et cette qualité-là d'image, pour moi, m'évoque quelque chose d'un peu littéralement spectral. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les visages apparaissent comme ça, sortent, se détachent à peine du fond de l'environnement qui les entoure, qu'elles émergent littéralement ou peut-être même qu'elles sont en train de disparaître dans le fond du paysage. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver précisément le point où ce qu'est cette personne et ce que chez moi se retrouvent. Donc, trouver une intimité très profonde chez quelqu'un d'autre. La photo arrive à ce moment-là, je pense. La photo arrive à ce moment-là, je pense. Il y a une partie de mon travail qui est vraiment ce travail photographique. Ça, c'est mon travail presque quotidien, en fait, que je pratique depuis, littéralement, depuis l'adolescence. Faire des portraits, des portraits, des portraits, aussi photographier les paysages que se traversent, finalement, le travail se construit assez naturellement en série. Il y a d'autres types de travaux qui sont des projets qui fonctionnent un peu plus comme des archipels et qui sont des projets qui, souvent, s'articulent autour d'une fiction de départ et qui va donner naissance à un certain nombre d'œuvres qui travaillent différents médiums. C'est-à-dire que ça peut être des courts-métrages, des spectacles chorégraphiques, des sculptures, des vidéos, des performances, et qui vont fonctionner, dialoguer ensemble pour raconter une histoire. Le Paradoxe de V, c'est un spectacle de danse qu'on a élaboré avec Mathieu, Mathieu Barbain, qui est danseur et chorégraphe, et Victoria Lucas, qui a fait la musique. Traume, évidemment, c'est le nom du projet, ça veut dire le rêve, mais c'est aussi le trauma, le traumatisme de Vlad, un cosmonaute qui explose dans l'espace et qui, explosant dans l'espace, se transforme en constellation. Et tout le spectacle, en fait, se pose la question de qu'est-ce qui se produit au moment de cette explosion et comment est-ce que le spectacle peut raconter cet instant précis du passage de la vie à la mort. C'est parti, c'est parti. J'ai fait la connaissance d'une petite météorite qui est en fait un morceau de météorite martienne. Donc cette météorite a une histoire complètement incroyable qui relève à la fois, pour moi, de la mythologie et de la science-fiction. J'ai parlé de cette histoire à Lucien et on a décidé d'écrire ensemble une sorte de ce qu'on a appelé pour l'instant un opéra parce qu'on n'a pas vraiment d'autres mots qui sont à la fois photographiques, vidéos, musicales. La décidération, c'est ce gros projet qui englobe notamment Astroblème. En fait, décidération, c'est un mot qu'on a inventé et qui désigne le fait pour certains humains d'être atteints d'une mélancolie de notre origine cosmique très profonde. Sous-titrage Société Radio-Canada